bonjour et bienvenue je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui une vidéo je pense qui va vous interpeller parce qu'elle est au coeur de la psychologie humaine alors même si c'est au coeur de la psychologie humaine tous les tests que j'ai fait en neurosciences par rapport à ce que je vais vous donner comme informations aujourd'hui ont été validés donc ça aussi c'est important parce que parfois il ya des informations qui sont données sur les traits de caractère sur des modes de personnalité j'aime pas trop ça habituellement moi je suis pas très le fait d'étiqueter les gens aujourd'hui c'est pas un étiquetage que je vais vous présenter là mais un moyen d'identifier ce sur quoi vous devez porter votre attention aujourd'hui ce que vous devez travailler en termes de développement personnel pour y arriver pourquoi je vous dis ça on sait vous et moi que ce qui fait la différence dans votre vie par rapport aux résultats que vous obtenez qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais c'est votre niveau de développement personnel il n'y a rien de plus facile à comprendre c'est à dire que la façon dont je vais nourrir mes relations la façon dont je vais gérer mes émotions la façon dont je vais clarifier mes habitudes mes attitudes tout ce qui va me permettre de pouvoir changer au profond en profondeur ça s'appelle le développement personnel je vais me développer je vais prendre en puissance je vais prendre en 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 rondeur je vais prendre en excellence maintenant les personnes me demandent qu'est ce que je dois travailler chez moi c'est quoi l'axe stratégique alors avant de vous donner des choses très précises des actions très précises sur lesquelles vous devez vous orienter c'est important que dans votre vie vous identifiez vos stratégies de sabotage vos stratégies de sabotage personnelles elles sont liées à vos traits de caractère or il n'y en a pas dix mille traits de caractère qui vont vous mettre par terre il y en a essentiellement quatre ces quatre là vous devez les connaître et vous devez travailler dessus maintenant une chose aussi claire c'est que dans ces quatre là il y a celui qui vous pose le plus de problèmes celui qui fait défaut celui qui vous envoie dans le mur votre stratégie de sabotage donc ce que je vais vous proposer c'est d'identifier parmi ces quatre traits de caractère celui qui pose problème mais je vous inviterai également à travailler et renforcer ces quatre points là parce qu'en fait si vous travaillez sur ces quatre points qu'on va voir ensemble à maintenant je peux vous garantir que vous allez passer un niveau supérieur dans votre vie de façon systématique de façon automatique à radical et super efficace c'est une belle promesse on est d'accord alors que ce soit dans les cultures philosophiques et religieuses que ce soit dans l'approche asiatique le système énergétique à l'est comme à l'ouest de l'asie c'est exactement la même chose nous sommes tous un tous un la point de départ de nous sommes tous un c'est la composition intrinsèque de ce que nous sommes on dit que l'univers a été créé avec plusieurs éléments ok ces éléments là se retrouvent à l'intérieur de nous le feu le feu c'est pas un trucage c'est pas fait exprès le feu l'air l'eau la terre si par exemple mon épouse par exemple elle est experte feng shui elle vous dira que ces différents éléments là font partie de l'analyse feng shui et qu'il va y avoir par rapport à ces différents éléments là un positionnement à faire je crois qu'en feng shui il rajoute en plus le métal le feu l'air l'eau la terre il y a quatre traits de caractère qui correspondent à ces dimensions là le feu ça va être la colère l'air ça va être les paroles mais pas les paroles intelligentes les paroles futiles les blablabla les médisances les je vais dire des choses je vais revenir sur chacun des points mais je vais dire les choses aucun impact l'eau c'est la jalousie très prochainement sur la colère et je vous expliquerai vraiment ce que c'est et comment ça fonctionne mais un mode de fonctionnement colérique ça ne peut pas apporter quelque chose de bon ça ne peut pas permettre des bonnes relations avec les gens un mode de fonctionnement colérique ça vous tire vers le bas et puis surtout vous allez mettre obligatoirement un mode de fonctionnement agressif tant qu'on n'a pas appris à ce que c'était que la colère et comment ça fonctionne le problème du colérique c'est qu'il est tout le temps agressif quand on est agressif rappelez vous je vous renvoie à la vidéo sur les différents modes de confiance de communication et l'affirmation de soi et je vous disais quoi que l'agressivité ça générait quoi les trois r ressentiment revanche remords ressentiment revanche remords quelqu'un qui est agressif avec toi tu vas avoir envie de te venger tu vas avoir du ressentiment vis-à-vis de lui tu vas avoir des remords vis-à-vis de toi donc ça déclenche toujours quelque chose qui fondamentalement est mauvais pour soi et pour l'autre spécifiquement la colère aussi je vous rappelle une fois encore qu'à chaque fois vous êtes dans cinq minutes de colère vous avez fabriqué tellement de cortisol dans votre cerveau que le cortisol devient non plus un élément déclencheur d'énergie de possibilité de retour à l'éveil mais ça devient un poison et cinq minutes de colère c'est cinq heures d'empoisonnement de votre corps et pendant cinq heures toutes vos défenses immunitaires sont réduites à néant et je vous rappelle aussi point de détail important que le cortisol a une fonction c'est qu'il stocke les graisses donc les gens colériques sont souvent aussi des personnes qui vont avoir une petite tendance à prendre du poids la colère deuxièmement le blabla vous avez des personnes qui parlent beaucoup mais qui agissent peu vous savez vous vous savez que le principe de base c'est dites en moins faites en plus promettez moins donnez plus c'est juste ça qui est important moi ce que je veux vous rappeler de façon concrète de façon extrêmement précise c'est que dans le principe j'ai bien dit dans le principe la parole elle doit être créatrice pas destructrice alors si en plus vous associez la parole à la colère vous imaginez ce que ça peut donner d'accord donc une personne qui va avoir la colère va devoir travailler le calme la tempérance la compassion la tolérance ok une personne qui va être dans le blabla alors ça peut être le blabla je parle beaucoup mais je fais rien et puis ça peut être aussi je parle beaucoup sur les gens d'accord ça il n'y a rien de pire sur terre de faire ça aussi parce qu'à chaque fois que vous le faites curieusement il y a un effet ce qu'on appelle de retour de pro un retour projectif en psychologie et ce retour projectif fait que tout ce que vous déblatérez chez les gens vous êtes amené à continuer de le de le vivre et de l'expérimenter chez vous c'est-à-dire que si vous trouvez que quelqu'un est égoïste vous allez le devenir si vous trouvez que quelqu'un est bête vous allez le devenir de plus en plus plus vous allez en parler plus ça va faire partie de votre conscience donc aux personnes colériques on a un tas de valeurs à développer on a un tas d'actions à poser je viens de les donner pour une personne qui est dans le blabla on va fixer des objectifs plus importants et on va s'assurer que les paroles qui sont dites chaque jour sont justes ok par exemple dans un de mes infoproduits qui s'appelle quantum system il y a une loi qui s'appelle la loi de l'action juste dans cette loi je dis une information qui est essentielle même s'il y a plein d'autres informations dans cette loi là mais celle ci elle est juste quand tu fais quelque chose pose toi la question c'est est-ce que je respecte l'autre est-ce que je me respecte est-ce que j'honore l'autre est-ce que je m'honore quand tu parles est-ce que tu te respectes est-ce que tu respectes l'autre est-ce que tu l'honores est-ce que tu t'honores quand tu parles réfléchissez à ça le simple fait de se poser cette question là peut transformer les choses et puis ensuite élevez votre niveau d'intégrité tu dis tu fais peu importe le prix à payer tu dis tu fais ou alors tu dis pas c'est clair pour vous la jalousie là on arrive sur l'eau la jalousie c'est un un des travers qui est très difficile et qui est complexe alors écoutez moi bien il est normal d'avoir envie d'avoir envie ce qu'a l'autre ok parce que l'envie elle peut être stimulante mais la jalousie c'est pas simplement que je veux ce que l'autre il a c'est que je déteste l'autre pour ce qu'il a que j'ai pas d'accord c'est-à-dire que il y a l'envie je vois quelqu'un qui parle dans une belle voiture je peux en avoir envie moi je vais me donner les moyens je vais l'acheter c'est génial ça devient du coup cette envie devient inspirante mais quand l'envie se transforme en mais regarde moi pour qui il se prend avec j'associe quelque chose de négatif à l'envie ok ça devient quelque chose de destructeur mais ce que je ne comprends pas ce que je n'ai pas encore saisi c'est que quand je fais ça j'éloigne absolument de façon définitive l'objet que j'observe c'est-à-dire que quand je maudis une personne parce qu'elle roule dans une belle voiture et ben j'envoie un message fort à mon inconscient en disant ne roule jamais en belle voiture puisque t'aimes pas la personne qui roule en belle voiture vous comprenez vous avez le droit d'avoir envie j'ai même envie j'ai même envie de dire vous devez avoir envie ok et quand j'ai une envie forte et que je la mets en mouvement cette capacité à mettre en mouvement s'appelle l'ambition et c'est bon d'avoir l'ambition il y a un très bon sens du terme à l'ambition malheureusement on a associé tellement de choses négatives à ce mot mais d'être ambitieux c'est bien d'être puant ça ne l'est pas mais d'être ambitieux c'est bien ambitieux c'est juste je veux changer de condition personnelle donc l'envie c'est le point de départ vous savez j'étais surpris un jour je suis aux Etats-Unis j'arrive à Boston et il y a en face de moi devant l'aéroport un type qui est en Ferrari une Ferrari flambant neuve elle était noire elle était magnifique intérieure en cuir beige superbe et je vois une bande de jeunes qui arrive et dans ma tête je me dis ouf ça va être chaud ils vont pas être sympa avec le type monsieur qui était à l'intérieur il devait avoir une petite cinquantaine d'années donc je me rapproche je me dis on sait jamais des fois qu'il y a un problème que je puisse l'aider et j'étais frappé de voir que les gens ces jeunes là qui ressemblaient vraiment à des jeunes qui venaient de la cité ils en avaient en plus le vocabulaire ils sont venus le voir ils l'ont béni ils l'ont béni je trouvais ça incroyable parce que moi dans mon pays j'avais jamais vu ça moi quand j'ai eu la chance de m'offrir une belle voiture je n'ai reçu que des insultes vraiment donc ce que je veux dire par là c'est que c'est une mentalité quoi quand tu vois quelque chose qu'une personne est là par exemple tu le vois avec une jolie femme que sa relation est chouette ça sert à rien de le maudire parce que la jalousie c'est ça c'est j'en ai envie mais je vais entre guillemets associer quelque chose de négatif à cette envie d'accord mais ce faisant vous éloignez de façon systématique dans votre vie la création de cette même chose si j'ai une belle voiture et bien maintenant et bien mon réflexe c'est de bénir cette personne écoute profite mec profite c'est génial t'as certainement fait les choses qu'il fallait pour réussir c'est beau et c'est une belle marque de valeur et si c'est ton plaisir moi c'est pas mon plaisir mais si c'est le tien c'est génial et puis parfois je vais peut-être avoir des choses qui vont me faire envie et dans ces cas là je dis ok c'est génial ça me fait envie comment je fais pour l'obtenir ça s'appelle la modélisation et en fait le fait de mettre en plan en système tout le moment s'appellera l'ambition c'est clair pour vous la quatrième c'est la paresse la paresse il n'y a rien de pire l'oisiveté c'est la mort de la créativité c'est la mort de votre réalisation et c'est le schéma stratégique le plus efficace pour vous éloigner de la réussite arrêtez arrêtez de procrastiner arrêtez de temporiser je le dis souvent dans mes conférences mais moi je trouve que l'une des marques les plus puissantes au monde il y en a deux pour moi c'est Nike et c'est Apple alors les mecs me disent ouais des trucs américains peut-être pourquoi sont-ils aussi puissants c'est parce que les slogans qu'ils ont les incarnent tellement think different pour Apple et just do it pour Nike pense différemment pense différent sois pas comme les autres et fais-le c'est tout parce que Nike a compris que en ce qui concerne le sport le fait de se mettre au sport il y a un moment donné il faut arrêter de se poser des questions t'as tes baskets t'as ton short cours arrête de te poser des questions le temps est-ce que je veux pas avoir froid chaud cours just do it tu sors et tu fais les 20 premiers pas une fois que tu auras fait ça tu seras parti pour ta course just do it la paresse elle va vous emmener dans le mur et vous savez ce qu'elle a la paresse elle a la créativité légère elle a la créativité puissante ça veut dire que pour être paresseux et ben on va développer un tas d'habitudes un tas d'attitudes et de fausses excuses qui nous empêchent de réussir je suis fatigué j'ai pas le temps il fait pas beau j'ai pas l'énergie j'ai peur de me blesser mais si tu es fatigué cours parce que les bienfaits de la course à pied c'est ce qui peut t'arriver le mieux fais du sport mets toi en mouvement dites moi l'eau quand ça stagne ça croupit ça veut dire que ça pourrit ok nous sommes composés de 70 à 80% d'eau si vous n'êtes pas en mouvement vous allez pourrir aussi alors voilà ce que vous allez faire voilà ce que je vous demande de faire identifier identifier quel est le trait de caractère qui malheureusement vous caractérise et sur lequel vous devez travailler immédiatement pour passer à un niveau supérieur quel que soit son degré peut-être que sur une échelle de 1 à 10 10 étant je suis au top touché par par exemple je suis hyper colérique c'est mon mode de fonctionnement quotidien je peux faire que ça 10 1 c'est de temps en temps je me mets en colère et que c'est pas bon pour moi ok c'est quoi l'échelle d'accord vous allez pour chacun de ces traits de caractère identifier le le niveau à laquelle vous êtes et quelle est l'action que vous devez mettre en place pour passer au niveau supérieur et ce qui m'intéresserait vraiment 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 c'est que vous preniez une minute pour me dire en bas dans le commentaire quel est le trait de caractère qui vous pose problème dans votre vie quel est celui qui se manifeste le plus ok et puis vous pouvez aussi si vous avez le temps et l'envie de partager la solution que vous allez mettre en place pour tout de suite passer à un niveau supérieur c'est clair pour vous j'ai hâte de vous lire si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous abonnez vous maintenant parce que je vais vous envoyer un lot de vidéos assez important là sur les 2-3 prochains mois et c'est important que vous puissiez les recevoir à date parce que parfois il y a une continuité logique et pédagogique je vous aime j'embrasserai fort je vous retrouve sur une prochaine vidéo merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt